... Alors je laisse nos invités partir. Je vous présente, vous la voyez arriver, madame Pauline Leger, elle est chargée de mission investissement responsable à l'ERAFP. Alors l'ERAFP, ça c'est l'établissement des retraites additionnelles de la fonction publique française. C'est la caisse de dépôt, non c'est pas la caisse de dépôt, mais c'est un gros fonds de retraite. Alors madame Leger va nous parler pendant quelques minutes, après quoi nous irons rejoindre à Paris par visioconférence dans quelques minutes monsieur Philippe Desfossés qui est le directeur de l'ERAFP, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique française. Voilà. Alors madame Leger, on vous écoute. Merci. Alors tout d'abord, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc tout d'abord je tenais à remercier le réseau PRI Québec pour avoir invité l'ERAFP à présenter ses actions en matière de lutte contre les changements climatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enjeux à l'ERAFP nous préoccupent et nous occupent aussi beaucoup. Donc ces enjeux, ils sont intégrés depuis la création du régime et ils sont aussi intégrés de manière transversale. Donc ils sont intégrés au niveau de tous les actifs de l'ERAFP. Donc maintenant que c'est dit, je vais essayer de vous le démontrer en fait. Donc dans cette présentation, je vais d'abord vous présenter qu'est-ce qu'est l'ERAFP, puis ensuite l'ISR à l'ERAFP et la gestion transversale des enjeux climatiques au sein de l'ERAFP. Donc le calcul de l'empreinte carbone et la décarbonation dans nos portefeuilles. Donc leERAFP, qu'est-ce que c'est ? LeERAFP, c'est la retraite additionnelle de la fonction publique. C'est un fonds de pension publique français qui a été initié en 2003 lors de la loi de la réforme des retraites et il a été opérationnel en 2005. LeERAFP, c'est un fonds de pension qui est obligatoire et qui est avec un système par points. Les bénéficiaires sont les fonctionnaires de la fonction publique, de l'État, du territoire, du service hospitalier et les magistrats. Donc leERAFP, en bref, c'est 4,5 millions de bénéficiaires, 45 000 employeurs, 1,8 milliard de cotisations par an et un encours de 23,5 milliards d'euros au 30 octobre 2015. LeERAFP, c'est aussi un fonds de pension qui est 100% ISR. Donc comment leERAFP et pourquoi leERAFP est un fonds de pension 100% ISR ? En fait, ça provient de la création du régime parce que le conseil d'administration avait la conviction que la seule recherche de maximisation des intérêts financiers à court terme était contraire à un rentement souhaitable et soutenable dans le long terme parce que ça ne prenait pas en compte les conséquences environnementales, sociales et économiques des investissements. Et aussi, le conseil d'administration considérait que l'intégration des facteurs E, S et G permettait une meilleure appréhension des risques à moyen et long terme et aussi d'identifier les entreprises qui vont être les vecteurs de croissance de demain. Donc c'est les raisons qui ont fait que leERAFP a développé une approche 100% ISR. A l'ERAFP, il n'y a aucune contradiction avec le fait que la recherche d'un meilleur rendement financier pour les bénéficiaires est compatible avec une démarche ISR ambitieuse. Donc comment on a fait pour devenir un fonds de pension 100% ISR ? Suite à la décision du conseil d'administration en 2005 de placer tous les investissements de manière irresponsable, leERAFP a signé et est devenu signataire des PRI en 2006 et aussi a adopté une charte ISR. Cette charte ISR repose sur les cinq domaines de valeur que vous voyez là. Voilà, donc ces cinq domaines de valeur sont les cinq domaines de valeur de la fonction publique française. Donc nous avons l'environnement, le progrès social, l'état de droit de l'homme, démocratie sociale et environnement. Donc suite à cette adoption de la charte ISR, nous avons développé un référentiel de critères ESG qui s'adapte aux différentes classes d'actifs de l'ERAFP. Donc ce référentiel va s'adapter aux investissements en actions, en immobilier, aux obligations souveraines, etc. Donc ce référentiel ESG nous permet de donner une note ESG à chacun de nos actifs et aussi à filtrer les univers. Ce qui est très important pour l'approche ISR qui a été développée à l'ERAFP et choisie, qui est l'approche best in class. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette approche ISR, mais le best in class, c'est lorsqu'on investit dans tous les secteurs de l'économie, mais uniquement dans les, comme on dit, meilleurs de la classe, en matière d'ESG et de performances financières. Donc l'ERAFP a aussi une démarche ISR qui est évolutive, parce que... Donc si au début nous étions au niveau du best in class, le processus ISR de l'ERAFP s'est développé avec les années. Donc notamment, nous avons fait des investissements thématiques ciblés, aussi nous faisons de l'engagement actionnarial, du vote, de l'engagement réglementaire en amont du processus d'investissement, et aussi du contrôle, du reporting et de la communication. Donc là, je vous ai montré en fait l'ISR à l'ERAFP, mais au début, je vous ai dit que les enjeux de carbone sont intégrés en fait partout et de manière transversale à l'ERAFP. Donc je vous montre ça. Donc au début, les enjeux, au début du régime en 2005, étaient pris en compte en fait dans le référentiel ESG de l'ERAFP par un critère qui s'appelle le critère limitation des rejets de gaz à effet de serre. Donc voilà. Donc là, tous les actifs prenaient en compte la problématique carbone, mais ensuite, nous avons enrichi notre démarche, notamment, nous avons investi dans des green bonds, dans des fonds thématiques énergie propre, puis aussi nous faisons de l'engagement actionnarial. Actuellement, l'ERAFP dialogue via le IGCC avec trois des plus gros producteurs d'électricité d'Europe sur leur stratégie carbone, mais aussi nous dialoguons avec les principales entreprises pétrolières sur leurs activités d'exploration et production en Arctique via l'engagement actionnarial développé par Mirova. Mais aussi, au niveau du vote, nous avons soutenu les deux propositions d'actionnaires soumises à Shell et à BP. Et nous avons aussi la décarbonation, sur laquelle je reviendrai plus tard. Mais en amont aussi du processus d'investissement, l'ERAFP est présent via l'IGCC au niveau d'un programme de politique publique où finalement, nous faisons du lobbying en faveur de l'instauration d'un prix du carbone. Donc voilà. En aval du processus d'investissement, nous calculons notre empreinte carbone, puis nous divulguons les résultats dans notre rapport annuel. Et nous sommes aussi signataires du Montréal Carbon Plage et de la PDC. Donc, l'empreinte carbone. Pourquoi l'ERAFP s'est lancé dans l'empreinte carbone ? L'ERAFP, il faut savoir, s'est lancé dès septembre 2014 dans le calcul de son empreinte carbone. C'est venu du fait qu'avec le référentiel ESG et le critère, donc l'imitation des gaz à effet de serre, qui est finalement un critère plus large que l'empreinte carbone parce qu'il prend en compte les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi toute la stratégie de l'entreprise en matière de réduction des gaz à effet de serre. Donc, finalement, ce critère est plus riche que ce qu'on regarde quand on fait une empreinte carbone. Mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'avec le best-in-class, toutes les petites entreprises ou toutes les entreprises qui ne divulguaient pas ces données étaient finalement pénalisées. Donc, pour éviter ce biais-là, nous avons décidé de, notamment, calculer l'empreinte carbone. Donc, les deux raisons fondamentales pour l'ERAFP de calculer son empreinte carbone, c'était vérifier l'efficacité, finalement, de notre approche best-in-class, mais aussi obtenir une mesure d'impact. Parce que, finalement, la somme des notes ESG au niveau d'un portefeuille, ça ne donne pas grand-chose en matière d'exposition au risque carbone. Donc, pour ces deux raisons, l'ERAFP s'est lancé dans le calcul de son empreinte carbone. Donc, c'est la deuxième édition. On l'a fait en 2015. Nous avons calculé l'empreinte carbone 2013 et 2014. Les deux fois avec le fournisseur de recherche True Cost. Le périmètre que nous avons étudié, c'est le portefeuille Action de l'ERAFP, avec Scope 1, Scope 2 et fournisseur de premier ordre. Nous avons décidé, comme choix méthodologique, de calculer l'intensité carbone des revenus. Donc, c'est une tonne équivalent de CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Les résultats, ils sont très positifs, parce qu'en 2013, comme en 2014, l'empreinte carbone de l'ERAFP est inférieure à celle de l'indice de référence, de moins 19 % en 2013 et de moins 16 % en 2014. Et cette surperformance de l'ERAFP, elle est due, en fait, par la sélection de titres. Donc, voilà. Là, on voit les résultats. C'est ceux de 2014. Donc, l'empreinte carbone. J'ai entendu, justement, M. Meloche qui disait que l'empreinte carbone est un outil. Je le rejoins tout à fait. Il ne faut pas voir l'empreinte carbone comme une fin en soi, mais vraiment comme un outil. Et c'est un outil qui permet de mesurer, finalement, l'appréhension et l'exposition au risque carbone. C'est aussi un outil de comparaison. Ça permet de suivre, finalement, dans le temps, les émissions. Puis, c'est aussi de comparaison, aussi, par rapport à un benchmark. On l'a vu dans les slides aussi précédentes. C'est un outil d'engagement parce que ça permet de connaître, finalement, les émissions d'une entreprise, notamment par rapport aux émissions des autres entreprises de son secteur. Donc, finalement, d'aller, après, s'engager avec l'entreprise. Est-ce qu'elle met bien tout en place pour réduire son empreinte carbone, etc. Et c'est un outil de reporting pédagogique, notamment, par exemple, pour nos bénéficiaires. Ça montre, vu que nous, nous le divulguons sur notre rapport annuel, que l'ERAFP est conscient de cet enjeu et que l'ERAFP essaye de le gérer au mieux. Donc, les défis que nous voyons au niveau de l'ERAFP, ça serait l'intégration des émissions de Scope 3. Il a été dit ultérieurement que ces données étaient très peu disponibles. Donc, nous, on essaye de travailler à sensibiliser les fournisseurs de recherche pour que ces données deviennent de plus en plus disponibles, parce que l'absence de ces données, par exemple, pour le secteur de l'automobile, l'empreinte carbone est que partielle, comme on peut le voir, finalement, dans ce graphique. Ensuite, l'autre, le second défi, ça va être d'intégrer les différentes classes d'actifs de l'ERAFP qui, actuellement, ne sont pas dans l'empreinte carbone. Donc, par exemple, les obligations d'entreprise, l'immobilier, les obligations souveraines, etc. Et le troisième défi, ça va être de se conformer à l'article 173 de la loi Transition énergétique et écologique. Donc, M. Canfin en a parlé. Cette loi demande aux investisseurs institutionnels de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de leurs actifs et aussi de communiquer comment elles contribuent à la réduction et aux objectifs, finalement, internationaux. Donc, au cours des prochains jours, on devrait avoir le décret d'application de cette loi qui va nous dire, finalement, qu'est-ce qui est attendu des investisseurs ? Est-ce que ça va être le calcul d'une empreinte carbone ? Est-ce que ça va être une démarche de comply ou extend ? Donc, voilà, nous sommes dans l'attente. Et le dernier défi qu'on voit vraiment à l'ERAFP, c'est le développement de l'empreinte carbone 2.0. L'empreinte carbone, ça a été beaucoup dit. Actuellement, c'est basé sur les émissions du passé. Et nous, on trouve pertinent, en fait, que ça intègre, finalement, toute la stratégie carbone de l'entreprise. Donc, finalement, les dépenses que les entreprises mettent dans la recherche et développement pour, imaginons, les énergies renouvelables ou les technologies alternatives. Donc, nous, on pense que l'empreinte carbone du futur devrait, justement, prendre ça en compte. Donc, la décarbonation. L'ERAFP, suite à ces résultats positifs de l'empreinte carbone, s'est rendu compte que, même avec ces résultats positifs, on semblait encore loin de une conformité avec une stratégie de 2 degrés. Donc, l'ERAFP a décidé, en partenariat avec la société de gestion Amundi, de décarboner, donc de réduire l'empreinte carbone d'un de ses portefeuilles, un portefeuille qui faisait environ 1 milliard d'euros. Et donc, de réduire. C'est un portefeuille qui est indiciel, qui est constitué d'actions, grande capitalisation de zones euro. Donc, le mandat d'Amundi, en fait, c'était de répliquer un indice propre à l'ERAFP, qui est le FTSE EDEC, de lui appliquer le référentiel ISR, le best-in-class, plus en plus un filtre de décarbonation. Ce filtre de décarbonation, c'est un filtre quantitatif qui est appliqué en amont et qui se fait en deux temps. Donc, le premier filtre se fait au niveau de l'univers d'investissement, où nous avons exclu les 5 % des entreprises les plus émissives. Ensuite, le second filtre se fait au niveau des secteurs, où finalement, nous avons exclu les 20 % des entreprises les plus émissives. Et le résultat, il est très positif, parce que nous avons une réduction de l'intensité carbone du portefeuille de 35 à 40 %. Donc, les avantages de cette méthode, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une méthode qui est très simple, qui respecte le référentiel ISR et la philosophie best-in-class, avec un impact très limité sur le profil rendement-risque, parce que dans le mandat d'Amundi, la tracking erreur doit toujours être inférieure à 1. Donc, voilà. Ça, c'était pour la décarbonation. Fort de notre expérience d'empreinte carbone et de décarbonation, voici les leçons qu'on peut tirer. Donc, bien que des ajustements méthodologiques soient encore nécessaires, mesurer son empreinte carbone donne de nouvelles perspectives dans l'appréhension du risque carbone. Il est important d'avoir en tête qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Donc, ensuite, clairement, les ajustements méthodologiques, là, on tient à dire que c'est l'intégration surtout de la stratégie carbone, donc développer un peu l'empreinte carbone 2.0. Ensuite, c'est de réfléchir à une mesure qui va permettre d'évaluer l'alignement d'un portefeuille avec une stratégie de 2 degrés. Et le troisième constat, c'est qu'actuellement, sur le marché, il y a une faible offre de gestion active bas carbone. Donc, face à ce constat, qu'a décidé de faire l'ERAP ? Alors, pour ce qui est de la méthodologie de l'empreinte carbone, nous avons décidé de challenger les fournisseurs de recherche ESG, les fournisseurs d'indices. Par exemple, vendredi dernier, l'IGGC faisait une conférence où il a invité les différents fournisseurs de services en empreinte carbone à se réunir autour d'une table et à calculer l'empreinte carbone d'un même portefeuille. Le but de l'exercice, en fait, c'était de regarder les points de méthodologie qui divergent et, finalement, l'impact sur les résultats. Donc, l'ERAP, qui est membre de l'IGCC, participe à ça. Ensuite, pour ce qui est de réfléchir à une mesure d'alignement avec une stratégie de degré, l'ERAP soutient le programme de recherche de Two Degrees Investing, qui est un programme de recherche de trois ans et qui cherche à développer un indicateur sur la qualité climat. Donc, en fait, comment on pourrait rencontrer les objectifs de Degrés. Ensuite, le troisième point que l'ERAP essaye de faire, c'est contribuer au développement de l'offre bas carbone, notamment avec le projet de plateforme AM League. Donc, l'ERAP, avec Cedrus AM et AM League, est en train de développer une plateforme virtuelle qui va permettre aux assets managers de réduire l'intensité carbone de leur portefeuille et d'un portefeuille d'action internationale. Donc, en fait, l'idée derrière ce projet, c'est vraiment d'inciter les assets managers à montrer ce qu'ils sont capables de faire en solution d'investissement qui mêlent à la fois performance financière et décarbonation. Et le dernier point, c'est sensibiliser et collaborer avec des investisseurs pour créer un effet de masse parce qu'il est important de garder en tête qu'en tant qu'asset owner, nous avons le rôle de créer la demande pour que les fournisseurs de recherche ESG et les assets managers développent des solutions et des services innovants qui intègrent tous ces enjeux. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Philippe. Bonjour. Bonjour à tous de l'autre côté de l'Atlantique. Je voudrais commencer par dire combien je regrette de ne pas être parmi vous à l'invitation de Daniel. C'est évidemment toujours un plaisir de retrouver les amis canadiens. C'est aussi toujours instructif pour nous. Le RAF fête cette année ses 10 ans et donc notre expérience est limitée. Nous avons donc beaucoup à apprendre, beaucoup à apprendre de nos collègues et beaucoup à apprendre en particulier des collègues canadiens. Par ailleurs, je pense qu'il est plus que jamais important de développer les liens entre les investisseurs institutionnels francophones pour apporter au débat sur l'investissement socialement responsable une contribution qui prenne en compte notre sensibilité à nous. Et je saisis l'occasion qui m'est donnée pour saluer l'initiative de Daniel qui a souhaité réunir des investisseurs qui se retrouvent sur cette sensibilité à l'occasion des PRI en personne à Londres en septembre dernier. Je crois que c'est vraiment très important qu'on se parle et qu'on apporte effectivement une autre façon de regarder ce sujet sur l'investissement responsable. Donc j'avais prévu de traverser l'Atlantique mais entre temps, j'ai reçu une autre invitation qui m'était quand même assez difficile de décliner. En effet, je participais ce matin au Palais de l'Élysée à une réunion qui avait pour terme la préparation de la COP21 et plus particulièrement la question du prix du carbone. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc dans l'immédiat, je souhaite dire encore une fois combien je regrette de ne pas être parmi vous et en même temps la consolation que j'ai en sachant que l'ERARP a été très bien représenté par une enfant du pays. Donc bravo, Pauline, pour cette présentation à nos amis. Alors je souhaiterais maintenant faire un tout petit retour en arrière. Il y a à peine un peu plus d'un an, nous étions déjà à Montréal. Et c'est à l'occasion des PRI en personne qu'a été lancée l'Alliance de Montréal. Les quelques pionniers de l'époque, dont la Tirante et l'ERARP, ont depuis lors été rejoints par de nombreux investisseurs. Et aujourd'hui, nous sommes plus d'une centaine, alors qu'il y a un an, nous étions de l'ordre d'une dizaine. Donc cette démarche qui procède de la volonté d'évaluer le risque carbone que nous pouvons porter dans notre portefeuille, nous a encouragé à soutenir auprès des autorités françaises l'idée qu'il faudrait étendre cette obligation de communication pour les entreprises comme pour les investisseurs. Et je crois pouvoir affirmer sans fausse modestie que l'action de l'ERARP a fortement contribué au vote de la loi sur la transition énergétique et en particulier de cette disposition qui va étendre l'obligation de communication. Pauline en a parlé. Nous attendons le décret qui précisera ce qui devra être communiqué. Mais je pense que c'est vraiment important de franchir ce pas car on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Et je pense aussi que notre devoir fiduciaire est d'évaluer ce risque carbone que nous avons présent dans nos portefeuilles. Alors, qu'avons-nous fait depuis notre rendez-vous de l'année dernière ? Nous avons mesuré pour la seconde fois notre empreinte carbone. Je n'y reviens pas, Pauline l'a mentionné. Nous avons eu la satisfaction de voir que la sélection de titres opérée dans le cadre de notre politique Pesting Class délivrait donc une fois de plus une surperformance par rapport au benchmark et une surperformance significative puisque juste en sélectionnant mieux les titres nous avons pu réduire, donc l'année dernière de 12% l'intensité carbone de notre portefeuille. Deuxièmement, nous avons souhaité engager une phase plus effective de décarbonation. Pauline l'a aussi mentionné. C'est ce qui a été fait avec Amundi donc pour un portefeuille d'1,2 milliard. C'est une taille déjà significative. Et là, en rajoutant deux filtres, nous espérons aller bien au-delà des 12% dont j'ai parlé précédemment. Enfin, là aussi, Pauline l'a mentionné, nous sommes membres du groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique, en anglais, AIGCC. Et nous sommes maintenant 118 membres qui sommes responsables collectivement de la gestion de 12 000 milliards d'euros, 12 trillions d'euros. Et je reviendrai sur la réunion de ce matin à l'Elysée. Je pense que c'est très important que ces investisseurs se fassent entendre. Alors, nous avons commencé à le faire, notamment en étant très actifs à Bruxelles. Au cours de l'année, nous sommes allés, une partie du Conseil d'administration, dire au nouveau commissaire de la Commission européenne à Bruxelles qu'il fallait vraiment traiter ce problème des dysfonctionnements du marché du carbone en Europe. Le prix du carbone est trop faible, les allocations ont été trop importantes. Donc, il faut mettre en place un mécanisme de mise en réserve. Je ne rentre pas dans les détails. Mais clairement, on ne peut pas continuer comme ça parce que nous avons un marché, mais dans les conditions actuelles, il ne fonctionne pas. Nous avons aussi été très actifs en direction des grandes entreprises. Pauline l'a mentionné. Nous avons écrit à certains des producteurs d'électricité. Je pense qu'il y a quelques années, c'était tout simplement inconcevable. Maintenant, nous engageons un dialogue avec eux. Et je pense qu'ils comprennent aussi que c'est de leur intérêt de parler avec des investisseurs comme nous plutôt que de se trouver éventuellement confrontés à des gens qui auront des demandes un peu plus extrêmes. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que chacun comprend de quoi je parle. Alors, nous allons certainement aller encore plus loin dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce que l'actualité nous y incite. Ce qui s'est passé sur Volkswagen est quand même absolument sidérant. Voilà l'exemple quand même d'une entreprise qui, en termes de gouvernance, en termes d'environnement, est prise très gravement en défaut. Et je dis ça en termes très, très diplomatiques. Donc, ça justifie pleinement que nous autres, qui sommes les actionnaires, et donc qui avons à gérer au mieux les intérêts de nos bénéficiaires, exprimions notre étonnement, pour être polis, voire notre colère, vis-à-vis de gens qui, sciemment, ont triché sur les émissions. Alors, cette colère, elle peut aussi s'exprimer en direction des autorités de Bruxelles, parce que, franchement, les tests de consommation sur les véhicules, pour l'instant, sont absolument ridicules. personne ne conduit dans les conditions des tests réalisés actuellement. Donc, cela doit changer. Et avec AGCC, nous avons déjà commencé à engager les actions pour que, que ce soit à Bruxelles ou auprès des constructeurs d'automobiles, ils sachent que nous autres, qui sommes les propriétaires, très largement, de ces entreprises, nous ne nous satisferons pas de demi-mesure. Alors, enfin, Pauline l'a mentionné, nous souhaitons aussi, toujours en tant qu'investisseurs institutionnels, non pas inverser la relation avec les gestionnaires d'actifs, mais en tout cas, établir un autre type de relation, une relation dans laquelle, c'est nous qui demandons aux gestionnaires d'actifs de venir nous montrer ce qu'ils sont capables de faire, notamment en matière de décarbonation. Et c'est l'initiative qui a été mentionnée d'une coopération avec AIM League et CEDRUS pour que les gestionnaires d'actifs viennent sur une plateforme gérer un portefeuille notionnel. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, d'avoir des gestionnaires qui vont venir et faire comme si, comme s'ils géraient un mandat de 500 millions d'euros avec un univers d'investissement qui est le Stoxx 1800, un nombre de contraintes assez limité puisqu'il faudra être investi dans chaque secteur de l'indice. Il ne faudra pas descendre en dessous d'un nombre minimum de valeurs, 60, donc ce n'est pas très contraignant. Il faudra être présent sur les zones géographiques de l'indice. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est que chacun, chaque gestionnaire d'actifs qui le souhaite, puisse venir montrer comment il s'y prend. Sachant que le résultat que nous cherchons n'est pas d'établir une sorte de palmarès où il y aurait la bonne solution, le numéro un qu'il faudrait nécessairement retenir, mais plutôt de montrer comment les investisseurs pourront avoir à choisir entre différents types de gestion, sachant que chaque investisseur a arbitré, en quelque sorte, sur le point où il souhaite se situer dans un triangle dont chacun des angles, chacun des sommets, est d'un côté la décarbonation, puisque c'est de ça dont il s'agit, mais aussi la performance et puis le risque. Donc l'idée, c'est, voilà, c'est aussi bête que venez montrer ce que vous savez faire et ensuite, les investisseurs auront à décider des suites. s'agissant de l'erreur, la suite, ça peut être éventuellement de lancer un appel d'offres pour répliquer, en quelque sorte, un indice qui pourrait être l'agrégation de deux ou trois des gestions qui seraient jugées pertinentes par nous. Ça peut être aussi, peut-être, un gestionnaire d'actifs qui aura suscité suffisamment d'intérêt pour lancer un fonds auquel différents investisseurs seront intéressés et peut-être pour lesquels ils seront prêts à investir. Donc, voilà notre programme pour les prochains mois. Alors, j'en viens maintenant à la réunion de ce matin à l'Elysée pour ne pas être trop long. Alors, sans trahir de secret, je puis quand même vous confirmer que le président Hollande est très impliqué dans la préparation de la COP21. Ce matin, outre trois dirigeants de très grands groupes français, le chef de l'État avait réuni autour de lui et de la ministre de l'Écologie quelques experts auxquels il a demandé de lui présenter pendant plus d'une heure trente. Une heure trente dans les conditions actuelles, dans le calendrier du chef de l'État, c'est quand même un certain témoignage de l'importance qu'il attribue au sujet. Donc, de lui présenter les différentes options envisageables pour introduire enfin un prix sur le carbone qui adresse au marché les bons signaux. Donc, moi, je représentais en quelque sorte les investisseurs institutionnels et à ce titre, j'ai indiqué au président que rien ne se ferait sans la mobilisation de ces investisseurs. J'ai rappelé qu'au titre d'un IGCC, les investisseurs institutionnels membres de ce groupe, il y a aussi quelques gestionnaires d'actifs, mais pour l'essentiel, nous sommes des investisseurs institutionnels, fonds de pension pour la plupart, nous sommes responsables de la gestion de 12 000 milliards d'euros. C'est quand même un chiffre qu'il faut avoir présent à l'esprit. Alors, j'ai eu aussi l'occasion, l'opportunité de mettre une nouvelle fois le Canada à l'honneur, je dois dire, puisque j'ai rappelé que que ce soit avec le Québec et le marché des droits qui fonctionne depuis janvier 2013 ou que ce soit avec la Colombie-Britannique qui me semble un exemple extrêmement intéressant sur une fiscalité sur les énergies fossiles, on avait des exemples concrets de choses qui fonctionnaient. Donc, je ne peux pas préjuger de ce qui sera retenu. Il faut bien être conscient que la COP est un énorme événement où le processus même de négociation diplomatique fait qu'il est difficile d'arriver à un résultat qui puisse être réduit à des objectifs extrêmement contraignants. Mais je pense, j'espère, je pense aussi que le principe d'un prix sur le carbone est maintenant quelque chose qui est assez peu contesté. Beaucoup de grandes entreprises ont fait leur cet objectif. Beaucoup d'investisseurs maintenant sont conscients qu'il faut aussi ce prix. Maintenant, il reste à trouver les bons outils. Est-ce que c'est à travers les marchés de droit ? Personnellement, je continue d'avoir un doute. Est-ce que c'est à travers une fiscalité, encore une fois, du type de ce qui a été fait en Suède ou en Colombie-Britannique ? C'est une option. C'est celle que défend, par exemple, André Gouria de CDE. Nous verrons. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est avancer. Après, on trouvera des moyens de résoudre les différences entre zones géographiques. S'il y a une fiscalité, on peut très bien imaginer d'avoir un système un peu comme la TVA qui établit une sorte de barrière à l'extérieur. si c'est des marchés de droits, les connexions se feront entre les droits. S'agissant de l'Europe, il y aura vraisemblablement l'introduction d'un prix minimum pour le marché et qui conduira de fait à une extension aux autres marchés pour éviter des phénomènes d'arbitrage. Donc voilà, encore une fois, je suis désolé de ne pas avoir été parmi vous. Je suis consolé parce que je sais que nous avons été très bien représentés par Pauline et puis j'espère avoir d'autres occasions de vous rencontrer et encore une fois, merci aussi à Daniel d'avoir pris cette initiative et il faut que nous avancions dans cette construction d'un réseau francophone, non pas dans une approche réductrice où on se crisperait en quelque sorte sur la francophonie en tant que telle, mais je pense qu'il est important d'avoir cette autre approche, cet autre regard qui intéresse au-delà de la francophonie stricto sensu. Il m'arrive d'aller quand même en Asie. Nos amis japonais, par exemple, sont aussi intéressés par l'approche que nous avons développée, que ce soit l'approche de l'ERAR ou aussi au Canada. Je sais que Homer, c'est à une époque et je pense que ça doit être encore le cas, avait des liens avec GPIF et donc c'est important et encore une fois merci à Daniel d'avoir pris cette initiative. S'il y a quelques questions, je suis bien évidemment ouvert à répondre. Oui. Quelqu'un a une question pour vous, M. Defossé? Sœur Claire Monique-Lermann, Franciscaine missionnaire de Marie pour le RRSE. Ma question est au niveau des deux points que Madame a présentés, que ce soit de créer un système de masse. Alors, je représente une masse en tant que la famille franciscaine et je me demande pourquoi c'est si compliqué pour mes communautés de rentrer et d'obtenir et d'obtenir ces données que vous parlez depuis ce matin où ça nous coûte très cher, où ils ne sont pas accessibles et là je me demande est-ce que vous pourriez pas nous utiliser parce que juste simplement mon ordre dans la famille franciscaine c'est 70 pays du monde. Alors, est-ce qu'on pourrait pas être une voix que vous pourriez utiliser et est-ce qu'on pourrait pas faire un échange de collaboration parce que mes autorités attendent. Merci ma sœur pour votre question. D'abord, il y a quand même des informations qui sont disponibles puisque il y a je ne sais plus comment on traduit ça en français mais il y a une institution, un accord sur la coalition pour il faudrait que Pauline mette parce que je n'ai plus le nom en tête mais il y a une organisation qui recueille de beaucoup d'entreprises des informations sur leurs émissions. Alors, c'est possible effectivement qu'il y ait un coût pour accéder à cette information. Maintenant, je pense que progressivement une partie de ces informations vont quand même basculer dans le domaine public. Ce qu'il est possible de faire peut-être que c'est une option que vous avez envisagée c'est quand même d'aller vers des soit des gestionnaires d'actifs soit des structures qui intègrent dans leur gestion ces contraintes ou ces informations. Il y a certains gestionnaires d'actifs maintenant qui sont quand même relativement avancés en matière de gestion et de prise en compte du risque carbone. Alors, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question parce que la collecte de l'information il faut bien reconnaître aussi que ça a un coût. Il faut aller solliciter beaucoup d'entreprises gérer des bases de données et c'est un modèle économique qui a encore à trouver son équilibre parce que on peut le regretter mais nous sommes un peu des pionniers donc il faut que cette demande devienne vraiment une demande commune mainstream dirait les anglo-saxons pour que d'une certaine façon il y ait suffisamment de demandes et de gens qui payent pour que le coût unitaire pour chaque investisseur puisse décroître et que des ordres ou des structures plus petites ou des gens qui gèrent moins d'argent puissent accéder sans que ça coûte trop cher. Merci pour votre question merci pour votre il y a une autre une dernière question madame parce que vraiment on est dans les temps là Oui bonjour est-ce qu'on m'entend ? Oui bonjour Ok bonjour alors je m'appelle Ariane Tétrault moi je suis ici en tant qu'individu et ce qui m'a beaucoup plu dans votre présentation Pauline la question que je vais poser je voulais la poser au panel tantôt c'est que moi je trouve très important la moralité des entreprises et là on a vu que vous faites attention aux entreprises qui par exemple encourageraient le travail des enfants je ne suis pas encouragée mais en fait et bon alors ma question c'est que de plus en plus on se rend compte qu'il y a des groupes qui qui spéculent qui profitent des changements climatiques pour spéculer alors par exemple je vais vous donner un exemple on a encore appris dernièrement qu'il y a des terres agraires agricoles qui ne sont pas zonées agricoles encore mais qui sont prometteuses et il y a des groupes qui achètent ces terres là en sachant qu'il y a du potentiel et qu'éventuellement ils feront un coup d'argent alors moi je sais que dans un de mes fonds il y a un groupe comme ça qui participe à cette spéculation alors je me dis est-ce qu'il y a une manière de mesurer cet indice de moralité un peu comme vous le faites finalement alors vous soulevez une question qui mériterait qu'on y passe pas mal de temps donc je vais essayer d'être à l'interacteur essentiel le sujet de la terre agricole est un sujet assez compliqué en fait nous nous avons envisagé il n'y a pas si longtemps de rejoindre TIA et Crèfle le grand fonds des instits aux Etats-Unis qui est déjà investi assez massivement dans la terre agricole je crois qu'ils ont déjà plus de 3 milliards de dollars investis en fait de manière assez triste les problèmes que vous avez soulevés conduisent à limiter l'investissement à un nombre très restreint de pays dans le cas de TIA et Crèfle c'est les Etats-Unis l'Australie et le Brésil et c'est un peu paradoxal parce que les pays où il y aurait un besoin massif d'investissement c'est notamment les pays africains et pourquoi des investisseurs comme TIA et Crèfle ou nous nous aurions beaucoup de mal à aller dans ces pays c'est précisément pour une raison que vous avez évoquée c'est qu'il n'y a pas de cadastre que les droits les populations sur les terres ne sont pas toujours bien reconnues on va dire ça comme ça que le respect de l'accès à l'eau n'est pas évident donc il y a tout un faisceau de problèmes qui font que de manière paradoxale là où il y aurait vraiment besoin d'investir on n'y va pas ou alors ce sont effectivement des gens qui font ce que les anglo-saxons appellent du grab landing et ce qui n'est pas souhaitable donc c'est un sujet qui est vraiment compliqué l'un des points sur lesquels les gouvernements doivent vraiment mettre l'accent c'est la sécurité juridique c'est-à-dire commencer par faire des cadastres par sécuriser le droit des populations locales sur les terres s'assurer que le respect des populations locales soit respecté que ce soit le droit de l'accès à l'eau etc mais ça malheureusement ce n'est pas le cas maintenant sur ce que vous dites aussi en matière de spéculation entre guillemets ou de comportements qui ne sont pas acceptables écoutez tout dépend de l'approche que vous avez si vous êtes un investisseur de long terme la maximisation du profit média ce que Pauline a évoqué c'est contraire à votre intérêt c'est contraire à votre intérêt parce que je vais prendre un exemple c'est facile d'une certaine façon de maximiser le profit vous ne payez pas les gens comme il devrait l'être vous n'investissez pas dans le futur vous allongez les délais de paiement pour tous vos fournisseurs au-delà du raisonnable bon ça peut durer mais pas très longtemps et par ailleurs qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse on voit bien que par exemple nous sommes dans ce que Mac Luan appelait le village planétaire quand il y a la catastrophe de Rana Plaza bien maintenant si on retrouve dans les décombres des vêtements avec votre étiquette c'est très clairement impossible pour vous de dire ah je ne savais pas c'est pas moi donc on voit bien qu'en matière de droits sociaux les grandes entreprises maintenant réalisent qu'elles ont à prendre soin à modifier leur comportement c'est ce que Walmart a commencé à faire c'est ce que Apple fait aussi avec Foxconn progressivement les choses changent la gouvernance je n'insiste pas on a évoqué le cas de Volkswagen bon on voit clairement que là aussi lorsqu'un conseil d'administration est trop consanguin lorsqu'il n'y a pas de deuil extérieur lorsqu'il n'y a pas d'administrateur indépendant enfin il y a tout un faisceau de choses qui peuvent conduire à avoir des interrogations des doutes et sur l'environnement encore une fois le carbone est un risque tôt ou tard il y aura un prix qui viendra dessus alors il y a deux attitudes face à ça il y a les gens qui préfèrent être dans le déni et il y a des gens qui disent bien au-delà du risque négatif il y a aussi un risque positif qui serait de manquer des fantastiques opportunités d'investissement qui vont venir avec cette transition à laquelle nous aspirons tous et certaines entreprises très clairement s'inscrivent maintenant dans cette dynamique positive très récemment j'assistais à une conférence au cours de laquelle le patron de Philips montrait tout ce qu'il était possible de faire en matière de l'aide de changement des ampoules pour baisser les consommations des immeubles donc voilà moi je pense qu'il faut rester raisonnablement optimiste encore une fois c'est vrai qu'un prix sur le carbone aiderait beaucoup parce que le marché est quand même le plus efficace pour envoyer les bons signaux mais encore faut-il qu'il reçoive les bonnes informations et pour l'instant beaucoup de nos décisions ne sont pas optimales parce que précisément nous recevons pas la bonne information parce que l'externalité négative le CO2 et les autres gaz à effet de serre n'est pas pricée n'est pas dans les prix merci merci beaucoup monsieur Defossé d'avoir pris ce temps pour nous parler à Montréal pour l'instant pour l'instant pour l'instant